Ce mardi 14 février, Memoura de Batik, l'avocat des victimes de l'accident impliquant Pierre Palmade, a fait de nouvelles révélations lors d'une conférence de presse diffusée sur BFM TV. Il a notamment évoqué le cas de la femme enceinte, qui pour appel a malheureusement perdu son bébé. Elle portait une fille, et la date d'accouchement était prévue pour le 14 mai. Elle n'avait rencontré aucune difficulté de grossesse avant le drame. Une césarienne a été organisée en urgence, afin de sauver l'enfant, a révélé son avocat. En vain. En revanche, il vient de révéler une information primordiale, à savoir que le bébé serait né vivant, ce qui reste néanmoins à confirmer. Mais si c'est-il le cas, ce point pourrait être décisif pour la qualification judiciaire de l'enquête allant contre Pierre Palmade, puisqu'il serait alors poursuivi pour homicide involontaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada